Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale, comment booster votre testostérone naturellement. 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Conseil du jour, investissez en vous. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas fait. En attendant, jingle ! Pourquoi le fait de travailler sur soi, de faire du développement personnel, de lire certains ouvrages, de suivre diverses formations, peut vous aider au niveau de votre testostérone ? Et bien tout simplement, ça va augmenter votre confiance en vous. La testostérone, c'est une hormone qui peut s'adapter en fonction de diverses situations. En particulier quand il y a de la compétition, de l'enjeu. Dans une expérience, des tâches stressantes ont été données à plusieurs hommes. Des problèmes mathématiques, des pulses, des énigmes, devant un jury qui était très critique. Les mesures salivaires ont démontré que chez tous les participants, les taux de testostérone étaient plus élevés après l'épreuve. Mais plus intéressant, les participants avec un taux de cortisol bas, qui est au début de l'épreuve, ont eu une augmentation plus importante de la testostérone à l'issue de l'épreuve. Ce qui veut dire simplement que ceux qui ne sont pas hyper stressés avant les tests, les examens ou la compétition produisent moins d'hormones du stress, d'accord ? De cortisol. Le cortisol, j'ai expliqué au moins 10 fois dans cette série 30 jours 30 conseils. Donc qui dit moins de cortisol, dit plus de testostérone. Si vous n'avez pas encore vu le regard des autres, concrètement, il y a un avantage en fait à réduire la peur sociale, la peur en société. Donc dans les situations qui impliquent une évaluation qui peut être négative par les autres. Parce que ça va permettre en fait une réponse de la testostérone plus importante dans des situations qui impliquent un stress d'évaluation sociale. Et en fait, le développement personnel, ça peut carrément vous aider à ce niveau-là. Mon conseil, pratiquer le développement personnel, je ne le dirai jamais assez, à travers des lectures zen par exemple, ou en allant dans des séminaires de formation en développement personnel, tout simplement en revenant à l'intérieur de vous, là où tout se passe en fait. Bon, si vous êtes comme moi, je l'étais avant, et que vous lisez un livre par an, commencez par YouTube. Ce sera peut-être plus simple. Il y a différents styles de coach en développement personnel. En fait, les médias, ils aiment bien appeler ces gars-là des gourous, mais vous savez bien ce que je pense des médias. Je peux vous citer Franck Nicolas, David Laroche, David Lefrançois, c'est tous des styles différents, Steve Abdelkarim, Otaké, je n'accroche pas forcément à l'ensemble. à l'ensemble de tout ce qu'ils diffusent en fait, mais chacun est plus ou moins sensible à un type d'enseignement. Donc soyez de bons sceptiques, et puis allez jeter un oeil. C'est tout pour cette vidéo, likez-la, abonnez-vous, commentez sous la vidéo, qu'on devienne une communauté de partage des amis, et donc partagez-la, si elle peut aider certains de vos amis. Je vous dis à demain, pour un autre conseil, qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour, une meilleure version de vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada